Générique ... ... Bonjour à tous, bienvenue dans ce Z-Extra Atlas des risques. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet ô combien important, l'insuffisance en matière première. Alors, pour cela, on reçoit Éric Pierard, qui est professeur à l'Université de Liège, et j'ose dire une référence en la matière, et Nabil Gijakli, qui est député CEO à Credendo. Alors, pour commencer, peut-être pour poser le débat, se poser quand même la question de savoir si, effectivement, c'est un enjeu majeur de 2024, mais sans doute de ces prochaines années. Est-ce qu'il y a, par exemple, des risques majeurs d'insuffisance de certaines matières premières ? Éric Pierard. Alors, la question de matières premières est une question centrale dans toute économie, parce que, quelque part, tous nos procédés vivent de matières premières, d'énergie, et puis de fabrication. Donc, c'est une question de matières premières très importante. On a eu tendance à l'évacuer, parce que nous avons vécu très confortablement au départ de matières premières, qui venaient soit de notre sous-sol, puis de nos colonies, et puis d'ailleurs, mais sans qu'on ne se pose trop de questions. Donc, aujourd'hui, il y a des vraies questions, mais qui sont des questions géopolitiques. Je tiens d'emblée à insister sur le fait que des matières premières, il y en a encore énormément. La croûte terrestre regorge de ressources, mais là où il y a des enjeux, ce sont des enjeux géopolitiques. C'est-à-dire que quelques pays ont, effectivement, pris de l'avance ou pris des positions stratégiques en matière d'exploitation minière et de traitement de minerais. Et de ce point de vue-là, oui, il y a peut-être des risques de pénurie si nous nous mettons en situation de conflit avec ces régions-là. – On va en parler certainement, notamment de la position de certains pays et de celles de l'Europe. La Béligé-Lacli, est-ce que, quand on pointe ce sujet-là comme un risque dans la place de l'année qui vient et des prochaines années, est-ce que ça veut dire que c'est une menace qui pèse, notamment sur des processus très importants ? On sait qu'on est face à une transition énergétique qui n'est pas mince, à une digitalisation des sociétés qui est importante. Est-ce que là-dessus, on a vraiment un souci ? – Je dirais qu'il y a deux grands défis. Un défi de pénurie et un défi de concentration. Alors, vous avez cité des raisons pour lesquelles on a une demande de plus en plus importante pour une série de ressources. J'ajouterais à ça la croissance démographique et aussi, dans un certain nombre de pays, une volonté de se réapproprier ces ressources. On a vu dans une série de carréments… – C'est une globalisation, enfin, quelque part, oui. – Ou en tout cas, être de nouveau maître de son destin, vous parliez de l'énergie, il en va de même, ce serait triste de remplacer une dépendance par une autre. Et donc, on est effectivement confronté à terme, je pense, à une pénurie pratiquement pour l'ensemble, non pas par manque de matière première, mais parce que pour décider de l'exploitation, entre le moment de la décision et le moment de l'exploitation, ça prend un certain nombre de temps. Et à côté de ça, à côté du temps, il faut aussi, dans un certain nombre de cas, rencontrer les demandes de la population ou, au contraire, aller au-delà de leur opposition. Donc, pénurie, sans doute, dans un certain nombre de cas, mais pas uniquement à cause du manque de ressources, mais à cause d'une volonté de lancer le processus de production. – Alors, Éric Perard, on a effectivement ces enjeux majeurs, on le sait, qui vont nécessiter des investissements majeurs. En lien avec ça, on a une étude de McKinsey, par exemple, qui prévoit que les investissements dans le secteur des mines vont doubler pour passer, en les disant, de 200 à 400 milliards de dollars. Est-ce que ça veut dire que, justement, on est dans ce moment important charnière, mais aussi peut-être qu'on l'a mal anticipé ? – D'abord, je suis très clair, l'avenir est à la mine, ça c'est une certitude en ce qui me concerne, je sais que beaucoup n'aiment pas de l'entendre, mais l'avenir est à la mine, parce que l'avenir est aux métaux, parce que ce sont les métaux qui vont assurer la transition énergétique. – Parce qu'on l'associe peut-être au charbon, donc c'est peut-être un autre type de mine. – Ah oui, on parle ici d'un autre type de mine, on parle clairement de la plupart des métaux qui se retrouvent dans toutes nos technologies, vous avez cité le numérique, vous avez cité le stockage d'énergie, la production d'énergie renouvelable. – On connaît le lithium, on en parle souvent. – Voilà, tout ça, ce ne sont que des métaux. Il faut même insister sur le fait que nos nouvelles technologies sont hyper matérialisées, comme je dis, de la quantité de métaux qui se trouvent à l'intérieur de nos voitures électriques, ou à l'intérieur de nos smartphones, ou à l'intérieur de nos éoliennes, est absolument colossale. Donc l'avenir est à la mine, et donc ces investissements miniers, ils auront lieu, les financements, je pense qu'ils existent, même si c'est un domaine où les investissements sont très risqués, mais il y a des pays qui sont habitués à ce type d'investissement, je pense au Canada, ou à l'Australie, ou même à la Bourse de Londres, qui est plus familière de ce genre d'investissement risqué que nos régions à nous. La grande question, c'est, est-ce qu'on permettra à ces entreprises minières de déployer leurs projets ? Parce qu'il y a partout une opposition sociétale, une opposition à l'idée même d'extraire des ressources, qui est une opposition que je ne comprends pas toujours. Cette opposition, elle est très nette en Europe, mais elle devient aussi très nette dans la plupart des pays du monde. Vous pouvez voyager au Canada ou en Australie, vous aurez de plus en plus d'opposition à l'idée d'ouvrir des mines. Donc il y a un vrai problème là-bas de réconciliation des populations locales avec ce genre de projet. Maintenant, les projets miniers doivent aussi faire des efforts pour être peut-être plus acceptables, moins visibles. Il faut voir aussi ce qu'est la mine aujourd'hui. Je crois qu'on a une image très biaisée de ce qu'est la mine. J'aimerais bien souvent emmener les auditeurs dans des mines modernes, où tous les engins sont téléguidés, où les véhicules sont hybrides, les camions sont sans conducteur, et tout ça déjà depuis plus de 10 ans. Donc il y a aussi une mine très moderne, une mine de l'avenir, une mine peu visible, une mine très robotisée qui existe. – On vit avec des caricatures. – Oui, on vit clairement avec des caricatures ici en Europe. – Nabil G. Jacli, c'est vrai qu'il y a deux éléments qui ne sautent pas aux yeux peut-être tout de suite. C'est ce phénomène du NIMBY, dont on vient de parler, « never in my backyard », c'est-à-dire les gens qui refusent de voir des mines s'installer près de chez eux. On dit aussi qu'il y a un problème de main d'œuvre. On parle de 300 à 600 000 personnes nécessaires pour mener tout ça à bien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des soucis qu'on soupçonne moins, qui sont derrière ce risque de pénurie ? – En tout cas, dans les pays en Europe, nous avons abandonné l'exploitation des mines depuis bien longtemps. Alors, je pense que le problème de pénurie de personnel est à deux niveaux. Il est d'abord sur les ressources, les connaissances, les compétences qui peuvent s'acquérir, mais aussi la volonté de vouloir y travailler. Vous le dites, c'est un peu... Ce sont des métiers qui ne sont pas forcément attrayants, ou en tout cas pas perçus comme tels. Et d'autre part, chaque fois que vous avez l'exploitation d'une mine dans une de nos villes ou dans une de nos régions en Europe, on est confronté, pour des raisons légitimes qu'on peut comprendre, mais qui sont sans doute liées aussi à un manque de connaissances, à une opposition. Pourquoi ? Parce que finalement, vous allez avoir plus de trafic, plus de densité. On oublie qu'à côté de ça, ça créera de l'emploi, mais un emploi que les Européens ne veulent pas toujours. Donc on est... C'est un peu la croidature du cercle, mais encore une fois, nous n'avons pas beaucoup le choix. Notre société du futur est une société qui a besoin de ces matières. Alors, soit nous les exploitons là où elles sont, et si possible dans nos terrains, sur nos territoires, soit nous les faisons venir d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, il faut diversifier un maximum nos sources d'approvisionnement. Oui, en plus, on parle beaucoup de réindustrialisation de l'Europe. J'ai lu une interview, je crois que c'est dans le soir, où vous avez dit, en fait, l'Europe dispose d'assez de matières premières. Le problème, c'est qu'on ne s'en soucie pas assez. Est-ce que c'est un constat que vous faites ? Oui, alors c'est une histoire un peu complexe. C'est vrai qu'on a vu nos régions se désindustrialiser, comme je dis, et je l'ai vécu particulièrement en Liège, quand on a fermé les mines, tout le monde s'est réjoui. Quand on a fermé la sidérurgie, on s'est réjoui. Quand on a vu partir la mécanique, comme Caterpillar ou la fabrication automobile, on a commencé à se poser des questions. Et donc, le réveil est un peu brutal. Cette désindustrialisation, ça ne concerne pas que la mine, ça concerne toute la filière mine, métallurgie, même fabrication mécanique. Bon, elle s'est donc délocalisée. Aujourd'hui, nous nous habituons à acheter des produits qui viennent de Chine. Les Indiens ont racheté nos sidérurgies. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, voilà, c'est une situation établie qui nous met en situation de dépendance géopolitique et, à mon avis, une certaine situation de fragilité. Alors, ce qui arrive chez nous, c'est qu'il y a, par contre, beaucoup d'efforts pour le recyclage. On est énormément soutenus pour développer des projets de recyclage, d'économie circulaire. J'ai l'occasion d'en parler tous les jours. La première chose que je dis, c'est que l'économie circulaire, ça signifie la réindustrialisation. Aujourd'hui, quand on récupère des métaux dans des voitures en fin de vie, si c'est pour que les Chinois rachètent le cuivre et qui sont sortis de nos vieux ordinateurs, nos vieilles voitures, ce n'est pas tout à fait le but de l'économie circulaire. Alors, pour ça, il faut que quelqu'un, ici, en Europe ou en proximité, puisse racheter ce cuivre, racheter ce fer, racheter cet étain et qu'on redéveloppe toute une chaîne de valeur. Donc, il y a la réindustrialisation. Elle est nécessaire si on veut déployer l'économie circulaire et le recyclage. Elle est a fortiori nécessaire si on veut retrouver une certaine autonomie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, une autonomie pour ce qui est de la production de nos matières premières. Mais on peut la retrouver, cette autonomie ? Alors, le sous-sol européen, oui, il est là. Oui, oui, mais il est méconnu. Donc, on ne le connaît pas du tout. Parce qu'en fait, on n'a jamais dû faire des fautes. En Belgique aussi ? En Belgique, c'est un bel exemple. Donc, nous sommes le creuset, le berceau de l'industrie du zinc, ce que peut-être personne ne sait. Donc, grâce à des gisements qui se trouvent à plombière, la calamine, l'industrie du zinc, la météorologie du zinc s'est développée pour la première fois au monde vers 1800 dans la région liégeoise. Et puis, bon, elle a s'émé dans le monde entier. Mais on a très vite cessé d'exploiter nos gisements parce que c'était un peu difficile, qu'il y avait des problèmes de pompage d'eau, etc. Et donc, on s'est très vite reposé. Notre industrie a très vite fait appel à des ressources qui venaient de Tunisie, du Maroc, voire du Congo. Et donc, notre sous-sol, pour revenir à ça, il n'est pas connu. On n'a jamais exploré avec les méthodes modernes. Donc, aujourd'hui, l'Europe vient de voter le Crédit de l'Ou-Motir-Sac qui demande à tous les pays d'avoir un plan d'exploration et donc de décider de consacrer des efforts à l'exploration du sous-sol. C'est la première fois de ma carrière et c'est la première fois depuis des décennies qu'on me dit, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous le tapis. Je suis un peu heureux qu'on regarde un peu ce qu'il y a sous le tapis. Mais ce n'est pas pour ouvrir des mines en Belgique, c'est juste pour qu'on sache ce qu'on a comme ressources et que l'on prenne ça en compte dans l'aménagement du territoire et dans toutes les grandes décisions que nous devons prendre. C'est du bon sens. Je veux dire, vous aussi, vous irez voir ce qui vous reste à la cave avant de décider, par exemple, de quelques stratégies que ce soit. Mais c'est un peu la même idée. C'est un peu le sous-sol. Voilà, ça nous a... Oui, parce que Nabilie Jacli, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en fait, il y a un des soucis, c'est cette concentration. Je ne me trompe peut-être, mais enfin, il y a certaines matières premières pour lesquelles il y a, par exemple, plus de 50% des réserves qui se trouvent au Congo. On sait que la République démocratique du Congo est un pays très riche. Il y a d'autres exemples, Australie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous épinglez ? On parle du cobalt, on parle du lithium, on parle du nickel, on parle du cuivre. Et pour tous ces minerais, on a vraiment clairement une concentration. Vous évoquiez la RDC, c'est pour le cobalt. Plus de 50% des réserves sont là. Et en Australie, où on trouve aussi, pour ces minerais, dans ce que j'appellerais le monde occidental, c'est essentiellement en Australie et parfois en Amérique du Nord, au Canada. Vous avez la même concentration pour le lithium, mais là, les grandes réserves se situent en Amérique latine, au Chili et en Argentine. Ça, c'est un aspect des choses. Un aspect des choses avec lesquelles on peut travailler. Le deuxième point qu'il faut bien comprendre, c'est que le raffinage est, dans la plupart des cas, aussi de manière majoritaire aux mains des Chinois. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver face à une double dépendance. Une dépendance du pays d'origine du minerai et une dépendance de l'exploitation. Et donc, là, l'acte que l'Europe a décidé est important puisqu'il fixe un objectif. Maintenant, cet objectif, il faudra le remplir. – Mais effectivement, c'est troublant parce qu'on a parlé beaucoup de dépendance, en l'occurrence, des pays européens ces derniers temps, notamment au gaz russe. On parle de la dépendance aux énergies fossiles. En fait, c'est comme si on était en train de reconstruire de nouvelles. – Il serait dommage de remplacer une ancienne dépendance par une nouvelle maintenant. Et il y a, à cet égard, des possibilités qui sont, un, d'avoir des traités, de diversifier ces sources d'approvisionnement lorsque c'est possible, d'en rechercher de nouvelles, on y viendra sans doute, et en tout cas, dans ce cadre-là, de nouer des relations commerciales, des accords commerciaux entre l'Europe et, non pas un, mais différents fournisseurs. Ça, c'est la clé de la diversification de ces sources d'approvisionnement. Sinon, vous avez raison, on reviendra, on remplacera une dépendance par une autre, finalement. – Et ce constat, c'est un constat qui vous inquiète, Éric Perard ? Est-ce que vous dites, on est mal parti ? Ou bien, parce que c'est vrai que moi, j'ai peut-être l'image, mais qui est peut-être tronquée, que la Chine, par exemple, comme si elle avait anticipé, a pris des participations dans des mines dans pas mal de pays du monde et donc, quelque part, a mis la main sur des ressources qui sont aujourd'hui indispensables. Et donc, est-ce qu'on est à ce point, à l'invulnérable, en réalité ? – Écoutez, on me dit souvent que beaucoup de dirigeants chinois sont des ingénieurs, des chimistes ou des géologues. Donc, je pense qu'il y a peut-être une part de... Il y a certainement une part de vérité, mais ça veut dire que ce sont des personnes qui ont compris que, évidemment, quand on a un certain contrôle, une certaine mainmise sur les matières premières et sur les filières amontes de production, on est dans une situation de force. Et donc, la Chine a vu ces différentes étapes comme des étapes de son développement, alors que nous avons fait exactement l'inverse. Nous sommes sortis de toutes ces industries, nous avons fermé nos usines, mais nous avons aussi fermé nos facultés. Je suis bien placé pour voir qu'on a fermé toutes les filières de formation d'ingénieurs, bien sûr. – Vous en avez souffert, vous, à Liège ? – Bien sûr, je suis un peu, quelque part, une anomalie d'avoir encore un professeur qui enseigne les matières premières dans une université. Bon, maintenant, je pense qu'il y a un retour et qu'il va y avoir une vague où on va avoir besoin de beaucoup d'ingénieurs dans nos domaines. Mais clairement, c'est une stratégie que nous avons voulu, je pense, de désinvestir. – Donc si c'était poussiéreux, quoi, qu'on aurait considéré… – Bien sûr, nous allions faire des hautes technologies, etc. Et non seulement nous avons désinvesti dans nos industries, mais en plus, nous avons aussi été, comment dirais-je, une attitude très particulière vis-à-vis de nos ex-colonies, je pense au Congo, parce qu'effectivement, le cobalt est géologiquement concentré au Congo. Je suis un peu désespéré de voir que quand je vais au Congo, je suis un des rares Belges dans l'avion. On a complètement désinvesti. Alors c'est pour des bonnes raisons, parce que, bien sûr, on ne veut pas recoloniser du souci – Mais les rapports sont compliqués, toujours, entre les colonies… – Oui, mais c'était justement une occasion magnifique de reconstruire un vrai partenariat. Alors on en vient aux stratégies européennes, aujourd'hui, qui, bien sûr, pour des raisons qu'on vient de mentionner, vise maintenant à signer des partenariats. Donc il y a un partenariat qui a été signé avec le Chili, en préparation signé avec l'Argentine, le Kazakhstan, le Canada. Le Congo est aussi dans le pipeline. Donc je veux dire, au niveau de l'Europe, on se rend compte qu'on ferait bien d'avoir vraiment un vrai partenariat avec ces pays-là, leur permettre à eux de développer une industrie. Ils ont les matières premières. Ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir aussi opérer les premières phases de transformation. Et puis, bon, nous, peut-être qu'on est dans les phases finales de fabrication. Mais au moins, dans ce genre de partenariat, on peut espérer un co-développement des deux régions. Ce qu'on aurait peut-être dû faire dans l'après-décolonisation. Mais voilà. Ce n'est pas trop tard pour l'Europe ? Je ne sais pas. Parce qu'entre-temps, c'est vrai que toutes ces matières premières filent vers la Chine. Donc la dépendance de la vie de la Chine, ce n'est pas une dépendance géologique. Le sous-sol chinois n'a rien d'exceptionnel. Il n'est pas plus exceptionnel que celui de l'Europe. Mais c'est vrai qu'une grosse partie du cobalt congolais qui, auparavant, venait ici en Belgique, aujourd'hui, part totalement vers la Chine. Et c'est la même chose pour le lithium chilien ou c'est la même chose pour le fer du Liberia, etc. Donc il y a une industrie chinoise qui a établi des liens que nous n'avons plus. – Alors, dans l'Atlas Eris, il y a d'autres volets dont on parle. Il y a notamment le volet du nouvel ordre économique international, de la géopolitique. Tout est un peu lié, évidemment. Est-ce que, par exemple, là-dessus, c'est la preuve qu'il y a des nouvelles alliances à créer, des nouveaux élus, aux axes qui se nouent ? – C'est encore assez diffus, je dirais, mais en tout cas, il y a une chose, c'est comme pour le climat, il y a une prise de conscience en Europe. Il y a un abandon d'une certaine naïveté et il y a une volonté d'avoir un projet politique et industriel. Maintenant, – C'est déjà un bon début. – Voilà, maintenant, la prise de conscience est là. D'autre part, nous avons quand même une série d'atouts et en tout cas, certainement, des valeurs. Des valeurs qui peuvent permettre, justement, d'avoir ces traités plus équitables que dans d'autres cas, parce que l'exploitation chinoise et les routes de la soie, l'équité là-dedans peut toujours être discutable. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont des ressources sur lesquelles, comme n'importe quel bien, vous pouvez être confronté à une guerre économique en mettant des subventions ou en mettant des restrictions à l'exportation. – C'est déjà le cas. – Et donc, de là, l'importance d'avoir tous ces accords et de le signer. Donc, l'avenir est difficile à prévoir, mais il y a en tout cas une prise de conscience, une volonté politique et après, il faut passer à l'action. – Alors, Éric Pirard, on a parlé du fait qu'il y a peut-être des alternatives aussi. Est-ce que c'est le cas ? Vous avez insisté notamment sur le recyclage, l'économie circulaire. On sait qu'en Europe, c'est un volet important. C'est possible pour peut-être certaines matières premières, peut-être pas pour tout. Est-ce que ça a ses limites, cette volonté-là ? – Alors, ça a clairement ses limites. Donc, je répète bien que le recyclage doit absolument être pris en compte. C'est clair que c'est un domaine d'innovation extraordinaire. Donc, ce sont des métiers pour nos entreprises, pour nos ingénieurs et notre territoire. C'est idéal pour déployer le recyclage parce que nous avons une société de consommation densément peuplée avec une très bonne logistique. Donc, nous sommes les champions du monde du recyclage. Ça, c'est sûr. Par contre, me faire dire que le recyclage va satisfaire nos besoins futurs, non. Parce que beaucoup de métaux dont on a besoin demain comme le lithium, le cobalt ou le manganèse ne sont tout simplement pas dans la boucle. Et puis aussi, parce qu'à chaque... Bon, il y a le fait que ce n'est pas dans la boucle, il y a le fait que la population augmente et que les besoins augmentent. Donc, ça, nécessairement, on ne peut pas faire face à des besoins en croissance en recyclant seulement les objets du passé. Et puis surtout, et je me rends compte que quand je le dis, ça frappe, mais il faut bien se rendre compte qu'une boucle de recyclage signifie beaucoup de pertes quand même. Donc, à chaque tour de recyclage, de recyclage, on aura perdu à peu près 50% de la matière. Et encore, je suis optimiste. Donc, ça veut dire aussi que le recyclage est la toute dernière chose à faire. Il faut pouvoir le développer, mais il ne faut surtout pas compter dessus pour faire face aux besoins de matières premières de demain. Donc, c'est le recyclage en même temps que l'exploitation de ressources vierges, nouvelles, si vous voulez, qui doit être... Et une autre question qui est liée, est-ce qu'on peut... Alors là, c'est peut-être à nous consommateurs qu'on s'adresse, mais est-ce qu'on peut avoir des alternatives sans métaux rares, sans matières premières, sans... Non, ce serait... Alors, ce serait une mauvaise idée. Je me bats contre ça parce que je vois bien, depuis que l'Europe a listé des métaux critiques, il y en a une trentaine, on dit que le cobalt est critique, on dit que les terrasses sont critiques. Du coup, vous avez des grandes déclarations de fabricants qui disent moi, je fais une batterie sans cobalt ou moi, je fais une voiture sans terre rare. C'est dommage parce qu'on se prive de la performance de ces métaux. C'est dommage parce que le recyclage devient moins intéressant. Il faut y penser aussi, s'il y a moins de cobalt, mais recycler la batterie devient moins intéressant. Donc, d'un point de vue purement technique et purement ingénieur, ça ne se justifie pas qu'on mette moins de ces métaux. Par contre, là où il y a un gros effort à faire de la part de tous, c'est absolument, bon, d'une part, une certaine sobriété, peut-être réfléchir à nos modes de consommation, mais surtout, 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 préserver les produits le plus longtemps possible. allonger absolument la durée de vie de tous nos objets. Bon, on est tous témoins qu'un smartphone nous a une durée de vie de un an et demi, deux ans. Allez, peut-être que maintenant, il passe les trois ans. Les PC aussi, ça dure un peu plus longtemps. C'est beaucoup, beaucoup trop court. C'est scandaleusement court par rapport à toutes les ressources qu'on a mobilisées. Les fameux obsénesses programmées. Non, je n'y crois pas. Je crois que simplement, nous n'allons pas vers des technologies faites pour durer. Nous ne sommes pas prêts à mettre le prix pour des technologies qui pourraient durer. Votre ordinateur devrait durer, par exemple, 30 ou 40 ans. Il y en a, il y en a, la transition énergétique et la digitalisation étaient évidemment des réformes fondamentales pour nos pays, pour tous les pays. Est-ce qu'une des angoisses et un des risques, pour reprendre le thème de la tasse des risques, c'est qu'on aura des difficultés à avoir des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques à temps qu'à un moment, on ne pourra plus remplacer son smartphone. Enfin, pour les gens, qu'est-ce que ça peut induire ? Non, je n'irai pas dans ce scénario catastrophe. Je pense qu'il n'y a pas une solution, mais il y a une variété ou un mix de solutions. On a parlé du recyclage, c'en est un, et ce n'est pas, ce n'est pas la solution idéale, parfaite et absolue. À côté de ça, je pense que la recherche et le développement ont encore beaucoup de progrès à faire. On va arriver à des gains de productivité, mais aussi à des gains d'utilisation de ces matières premières. À côté de ça, la sobriété, comme vous le disiez, en termes d'utilisation plus longue d'un appareil, mais aussi en termes de consommation. Elle doit rentrer dans les mœurs parce que nous sommes quand même confrontés au dilemme où des richesses produites dans le monde sont consommées par une minorité de la population. Et face à ça, vous avez une série de pays qui veulent naturellement se développer et qui, dans un certain nombre de cas, ont leur standard, l'objectif d'avoir un niveau de vie qui soit comparable. C'est tout simplement impossible. Et donc, la sobriété doit commencer ici et ça doit être un modèle qu'on doit garder. Avant de songer à avoir des matières premières, il faut veiller à ne pas les gaspiller. Exactement. Alors, je pense, je parlais tout à l'heure de diversifier ces sources d'approvisionnement, mais il y a aussi des explorations à faire et à découvrir. Ça, c'est un champ qui est devant nous. Par contre, ce qui est certain aussi, c'est que vous êtes dans une société où à un moment ou à un autre, les prix jouent. Prenez l'éolien pour l'instant, avec la hausse des taux d'intérêt, ce sont des projets qui sont extrêmement longs, vous avez un phénomène de crise temporaire. Et c'est là où c'est important que le politique joue son rôle en tant qu'investisseur et en tant qu'anticipation des besoins futurs. Et en Europe, c'est certainement indispensable si on veut se réapproprier notre avenir. – Éric Perrin, je suis frappé. Je vous ai frappé par ce que vous avez dit sur le fait que même dans les universités, à un moment, c'était un peu en désuétude, en tout cas, déconsidéré. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je suis heureux de vous entendre dire que c'est moins le cas aujourd'hui, est-ce que ça veut dire, par exemple, on voit qu'en matière énergétique, évidemment, beaucoup de choses se font au niveau européen, mais que la Belgique joue son rôle, se veut parfois aussi un aiguillon pour faire avancer certaines choses. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça pourrait être le cas dans cette question-ci ? – Oui, donc d'une certaine façon, l'université n'est jamais que le reflet de la société. Donc ce que pense l'aube de la rue, ça rejaillit aussi sur l'université et les choix que font les universités. Et ce sont aussi les choix que font les régions ou l'Europe en matière de financement de projets de recherche. Bon, on a financé les nanotechnologies, on finance l'intelligence artificielle, etc. Donc on commence seulement maintenant à parler de financer des projets du côté des matières premières. Donc oui, je pense que ça va revenir et que c'est une question dans les prochaines décennies qui... – Je dirais, en Belgique, il y a assez de conscience ? Deuxième chose, je pense qu'on a réussi à maintenir un minimum de présence en matière de formation à l'échelon européen. On est aussi assez bien intégrés dans les réseaux européens et je peux dire, en tout cas pour ce qui est de la Wallonie, on a bénéficié, mon équipe, le Centre de recherche météorologique, le Centre Thérapierre, un certain nombre d'industriens. Nous avons bénéficié ces dix dernières années de programmes d'investissement importants dans le domaine recyclage et traitement des matières premières qui nous ont permis de nous positionner très fort au niveau européen. Je suis optimiste pour l'avenir de la recherche wallonne dans ces métiers. Je parle ici plutôt recyclage mais je rappelle qu'on ne dissocie pas les deux. Ce sont les mêmes ingénieurs qui s'occupent d'aller chercher du cuivre dans des vieilles voitures que d'aller chercher du cuivre dans un volcan au Chili. C'est le même métier et donc ces métiers vont revenir et reviennent en force. Et puis voilà une note d'optimisme pour terminer. On est déjà au bout. C'est passionnant. En fait, on pourra en parler franchement plus longtemps mais merci beaucoup Éric Pirard. Vous êtes un des grands spécialistes de ce domaine à l'Université de Liège. Merci d'un belgé Lacli, député CEO de Credendo. Et alors, on se retrouve la semaine prochaine pour le cinquième et déjà le dernier épisode de cette série sur l'Atlas des risques mondiaux. On parlera d'un autre enjeu majeur, c'est la cybersécurité et l'intelligence artificielle. On retrouvera un de vos collègues John Elwood de Credendo et Axel Leguay qui est professeur à l'UCLouvain. Merci à tous et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501